Salut à tous, fouteuses et fouteurs de famille, c'est Thomas, on continue cette série passionnante de la Ligue 1 avec aujourd'hui le 15ème épisode et le MHSC. On continue petit à petit à s'approcher du haut du classement, les amis, avec dans la vidéo, comme d'habitude, le point mercato, le programme avec le premier résultat de Montpellier ce week-end. Il y aura les résultats des matchs amicaux, il y aura aussi la publicité sur les formes de supporters, comme d'habitude, les amis, je vous laisse avec un peu d'historique sur Montpellier. La ville de Montpellier se situe dans le département de l'Hérault, dans la région Occitane. Le joueur bématique, pour moi, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est Pascal Baïs. C'est le joueur le plus capé du club avec 429 matchs en 13 saisons. Il a quitté le Montpellier-Hérault pour revenir ensuite, donc franchement, c'est un homme du cru. Il a une Coupe de France en 90, notamment, avec le MHSC. J'aurais pu mettre d'autres joueurs, évidemment, je pense à Laurent Blanc, le meilleur buteur, mais j'ai choisi donc Pascal Baïs. En chiffre maintenant, il y a la date de création du club en 1919. Son budget en 2018-2019 était de 41,4 millions d'euros. Et en 2019-2020, il est de 40 millions d'euros, donc il est un poil en baisse. Son nombre de saisons, c'est 28, avec donc sa 29e saison cette année. Avec 39,4% de victoire, Montpellier s'est classé à une très très belle sixième position avec un total de 59 points. Le coach, c'est Michel Derzakarian. Il a remplacé à l'époque, en mai 2017, le duo Gasset-Printen. Il a 56 ans. Il avait auparavant entraîné déjà la CFA et était entraîneur adjoint du MHSC. Son bilan depuis qu'il est donc entraîneur numéro 1 à Montpellier. Et c'est parti pour le gros point mercato, les amis. Il y a beaucoup, beaucoup de départs et évidemment beaucoup d'arrivées. Donc, dans les arrivées, le gang des 27, c'est assez intéressant parce qu'ils ont tous 27 ans, ceux qui sont arrivés. C'est drôle. Avec donc la levée de son achat de Andy Delors, il appartenait à Toulouse. Il a 27 ans, donc il est arrivé pour 5 millions d'euros. Le gros recrutement du milieu de terrain de Nîmes, Téji Savani, actuellement blessé. Il a 27 ans aussi, donc il est arrivé pour 9 millions d'euros. Arnaud Souquet, latéral droit, qu'on a bien connu du côté de Nice. Il était à la Grantoise. Il est arrivé pour 3 millions d'euros et il a 27 ans. Le milieu de terrain de Lyon, donc il était à Nîmes aussi prêté. Jordan Ferry, il est arrivé pour 2 millions d'euros et il a, devinez quoi, 27 ans. Et la dernière en date, donc, avec le couac, Olsen. On a vu avec l'agent qui disait qu'il y avait trop de commissions de demander. Enfin, on ne sait pas de quoi, évidemment, est la vérité. C'est Geronimo Rulli. Il vient donc de la Real Sociedal. C'est un prêt et il a 27 ans. C'est vraiment incroyable. Coïncidence, j'imagine. Et voici la page des départs. Là aussi, elle est lourde avec énormément de gros transferts. Ruben Aguilère, donc le latéral, est parti à Monaco pour 10 millions d'euros. Tout comme Benjamin Lecomte, le portier est parti à l'ASM aussi pour 13 millions d'euros. Skiri, lui, est parti du côté de l'Allemagne, au FC Cologne, pour 8 millions d'euros. SEO a été donc transféré dans le club de Gencler, Bill Rligi. Voici maintenant les résultats des matchs américaux avec donc le match nul contre l'ASBZI et 2 buts partout. Un but de Laborde et Ferry. Laborde très prolifique pendant cet été. La défaite contre la SSE, 4 buts à 2, Hilton et Laborde. La défaite contre Bordeaux, 2 buts à 1 avec un but de TJ Savanier. Le match nul contre Herdersfield, 1 but partout, un but de Laborde. Et la victoire contre l'équipe de l'UNFP, 3-0, un but de Sambia et un doublé de Camara. Voici maintenant le programme de Montpellier avec donc la première défaite en ouverture à la Mosson contre Rennes, un but à 0. avec donc des possibilités pour les Montpellierins. Ils ont notamment évolué en supériorité numérique. Delors a loupé un pénalty. Donc évidemment, il faudra donc se reprendre pour le prochain match. Deux réceptions à suivre. L'une contre Lyon, mardi 27 à 19h. Puis le 31 août à 20h contre Nantes. Et pour terminer ces 5 rencontres, les amis, avec la réception de Nice le 14 septembre. Place maintenant au forum de supporters. Donc j'ai mis 3 forums avec donc montpellierinteractif.com. Donc pareil, un classique Mercato avec les joueurs blessés, les pronostics. Donc un forum ultra bien fait, les amis. La page Facebook allepayat.com. Là, c'est pareil, c'est vraiment basé sur l'actualité avec des infos évidemment sur le Mercato. Et le site internet madeinpayat.com. Là, c'est plus vraiment une page basée sur l'actualité à proprement dit du club. Avec donc les nouveautés, les nouveaux joueurs. Donc franchement, allez faire un tour sur ces 3 sites, les amis. Les liens sont dans la description. Place maintenant à l'équipe type avec donc 1-5-3-2. Toujours classique de Michel Desacarriand. Avec des recrues et des joueurs blessés, les amis. Pour l'instant, qui ne sont pas dans l'effectif titulaire. Donc Rulli, évidemment, qui vient d'arriver dans les buts. Défonce à 3 classiques. Congrès, Hilton, le capitaine. Et Pedro Mendes. Les ailes avec donc de latéraux offensifs. Suquet sur la droite. Et Oyongo à gauche. Le milieu à 3 ou à 2. Plus vraiment un numéro 10. Avec donc Savanier qui est actuellement blessé. Jordan Ferry. Mollet aussi qui n'avait pas débuté. Et la doublette de devant, les amis. Avec donc Andy Delors et Laborde. Qui a été très très bonne l'an dernier. En termes de ratio but et passe décidif, les amis. Voilà l'équipe type. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Les amis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les formes de supporters dont j'ai fait la promotion. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like. Pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Le petit bouton abonnement, c'est gratuit. Le bouton rouge avec la cloche notification. L'un va passer à notre temps d'un ami. Je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, 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 salut. Et salut, amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501